il est 11 heures mais écoutez moi je vais commencer tranquillement à présenter un petit peu comment va se dérouler cette cette première journée tout d'abord je remercie encore une fois de votre présence pour cette gfie qui ce que vous pouvez le voir est évidemment bien différente de ce qui était prévu initialement alors même si j'ai repris la même photo que l'année dernière on n'est pas à paris nous sommes partout dans le monde évidemment puisque nous sommes à distance c'est la huitième édition et c'est pour cette édition un peu spéciale où nous avons décidé plutôt de fonctionner sur les horaires du midi vous nous poserez la question d'ailleurs et on posera la question pour savoir si ça correspond à vos besoins et si c'est un match bien et puis de dérouler cette cette gfie non pas sur une journée entière mais sur trois jours aujourd'hui demain mardi 3 et mercredi 4 novembre vous aurez de ce fait plusieurs présentations alors quelques éléments d'informations également par rapport à cette journée tout d'abord cette journée à ne pourrait pas avoir lieu si nous n'avions pas des partenaires on va remercier nos sponsors prestige telis et polar soft et puis nos sponsors gold mais à la covert et ctg qui va nous permettre de réaliser dans ces meilleures conditions cette gfie si on regarde plus précisément le programme d'aujourd'hui lundi de novembre nous allons voir deux présentations d'une après l'autre suite de chacune de ces présentations il y aura des questions réponses qui seront mises en place donc la première ce sera sur la génération des exigences pour les nuls pendant la génération des exigences pour les nuls sophie cotin vous voyez déjà monté sur scène est présente ainsi que raphaël frais et sont tous deux membres entre guillemets du groupe de travail génération des exigences du comité français du logiciel que vous connaissez pour la grande majorité et puis nous verrons dans une deuxième présentation juste après alice fachy et thibault trintignac qui nous présenteront comment recueillir efficacement vos besoins métiers pour sécuriser vos projets de transformation sachez également et ça c'est très important qu'il ya deux autres jours et que vous êtes beaucoup moins présents sur les deux autres jours alors est ce que vous avez pensé quand vous inscrivez sur la première journée vous étiez inscrit sur les deux autres jours ben non il faut absolument également que vous vous inscriviez sur le mardi 3 et sur mercredi 4 si les présentations vous intéressent bien évidemment donc nous aurons mardi 3 et mercredi 4 en fait des retours d'expérience il y en aura trois en tout un sur une entreprise qui s'appelle formageste et puis deux autres sur textial et le conservateur sur l'outillage et les exigences sur comment on met en place et comment réussit un projet réglementaire à fort enjeu avec et grâce à l'ingénierie des exigences donc je pense que vous avez vu le programme donc n'hésitez pas à vous réinscrire si vous l'avez pas fait sur demain et après demain je pense que c'est également très intéressant que dire encore bah écoutez juste un mot également sur qui on est le groupe de travail ingénierie des exigences donc on fait partie du comité français du tâche logicielle et on a pour objectif principalement de de valoriser l'ingénierie des exigences la mieux faire connaître et reconnaître auprès de nos entreprises donc de professionnalisation et professionnaliser pardon ces métiers et de travailler autour de ces fiches de poste on travaille également autour des contenus ireb et puis aussi la bus évolution certification qui existe autour de l'irem et puis aujourd'hui sachez qu'on travaille sur différents projets et là en l'occurrence le projet qui nous anime actuellement c'est un projet autour des modèles de maturité de l'ingénierie des exigences voilà on a commencé un travail cet été dessus qui continue actuellement globalement ce gt se réunit une fois tous les trois mois mais il ya également d'autres réunions en visioconférence qui ont lieu au travers de projets ou d'activités spécifiques comme la gfiu notamment ou la gftl ou le groupe de travail avait également fait une présentation met en place une activité actuellement évidemment on est plutôt sur des visioconférences comme vous le pensez correctement le groupe de travail c'est au moins toutes ces personnes là vous en voyez quelques unes qui vont présenter déjà pour commencer ce qui est intéressant dans le groupe de travail c'est que nous avons beaucoup des compétences qui sont complémentaires on va travailler autour aussi bien des six informations qu'autour de l'agilité autour des systèmes réseaux autour de systèmes sécuritaires autour de systèmes embarqués voilà donc c'est un petit peu c'est assez vaste et puis également nous avons représenté moi même en l'occurrence de l'université ou plutôt des écoles qui forment également des étudiants à cette formation voilà et pour terminer et c'est très important vous avez dans le cadre de votre présentation qui va avoir lieu alors vous avez eu que même la fenêtre de votre navigateur en plein écran vous avez plusieurs écrans plusieurs zones dans lesquelles vous pouvez mettre en place des informations et notamment sur le côté droit vous avez trois onglets qui s'appelle questions qui s'appelle sondage qui s'appelle participants vous pouvez retrouver tous les participants donc les questions comme vous l'avez pu comprendre vous pouvez nous avons déjà bastien collin qui nous dit qu'il ne peut pas aujourd'hui se connecter j'ai pas accès écran noir network erreur et pourtant il a quand même réussi à avoir la question est ce que vous voyez parce que je pose la question à mes collègues rafael et sophie vous voyez bien mais transparent oui 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 mais tout dépend enfin quel quel navigateur il utilise priori c'est il faut privilégier chrome si possible oui tout à fait nous avons je sais que je sais qu'on a eu des problèmes avec firefox il y a plusieurs personnes qui ont répondu tu peux envoyer un petit message à bastien parce que au moins il voit si s'il peut et bien évidemment plutôt passer sur chrome pour se reconnecter la question de michael michael sanchez sur les vidéos oui elles seront disponibles alors peut-être pas juste après parce qu'il ya un petit montage à mettre en place mais elles seront très rapidement mises en place et disponibles sur le site du cftl nous en parlerons plus tard voilà comme vous pouvez voir alors sur ces questions vous pouvez en fonction de qui vous êtes pouvoir mettre des petites plus sur certaines questions vous pouvez vous y arriver ça va dans tous les sens donc quand vous pouvez quand vous voulez voter sur une question il suffit d'appuyer sur le petit icône qui ressemble à un triangle et ça vous permet de donner un poids à cette question pourquoi j'en parle aujourd'hui parce que tout à l'heure que lorsque les questions vont avoir lieu pendant les présentations vous allez pouvoir voter et évidemment nous nous allons classer les questions par vote nous permettant d'identifier ensuite les questions les plus importantes les plus intéressantes à remonter aux différentes personnes qui vont présenter leurs articles voilà ok alors vous verrez toujours également les participants qui sont en dessous qui sont montés sur scène alors moi dès que j'ai refait cette présentation j'en sortirai mais elles seront là ça veut dire que vous n'avez pas tout l'écran de votre ordinateur avec la présentation on est bien désolé mais il y aura les vidéos qui permettront sans doute de pouvoir faire des choses un peu mieux on vous demandera également les questions vous pouvez déposer évidemment pendant toute la présentation d'évaluer également les présentations donc ça sera à l'issue des deux présentations vous aurez cette possibilité et puis on vous posera quelques autres quelques autres questions sur l'heure et sur les horaires proposés mais également sur les thématiques que vous souhaitez vous souhaiteriez plutôt que l'on mette en place l'année prochaine donc vous verrez plusieurs thèmes qu'on a déjà identifié et on aura besoin de vous pour avancer sur ces différents points voilà je pense avoir terminé cette présentation il me reste juste un transparent pour vous souhaiter un excellent webinaire aujourd'hui en tout cas écoutez il est 11h je n'ai plus l'heure mais c'est pas très grave on avait passé 11h08 je pense qu'on va passer la main maintenant aux différents présentateurs et donc à la présentation de Raphaël Fresse et de Sophie Cotin je ne sais pas qu'est-ce qui prend la main pour commencer c'est moi qui est c'est moi qui vais prendre la main et ben écoute moi je retire ma présentation hop je la sors et je vous souhaite une bonne présentation je quitte également la scène merci merci alors bonjour à toutes et à tous le l'objectif par de cette présentation qui est l'ingénierie des exigences pour les nuls c'est d'apporter un aperçu des notions de base de l'ingénierie des exigences pour les enfants qui qui découvrent le sujet et qui veulent par la suite sur les sur les autres événements pouvoir avoir au moins les petites notions de base nécessaires pour la bonne compréhension je vais rapidement me présenter donc je m'appelle frise rafael donc je suis responsable méthode et qualité chez take advantage alors take advantage est une société qui est spécialisée dans le développement de logiciels et également dans le conseil sur le développement c'est une filiale d'ifp énergie nouvelle et voilà ça prend tout ce que j'ai semblé utile de dire sur sur moi je vais passer la parole à sophie qui va faire la première partie de la présentation et puis je reviendrai pour 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 la seconde partie sophie merci rafael donc c'est moi qui monte sur scène ok go donc bonjour à toutes et à tous je m'appelle sophie cotin je suis coach agile à scale depuis une dizaine d'années je travaille depuis oula plus de vingt ans j'ai été ingénieur études développement chef de projet consultante à moi et moi et puis un jour je suis tombé je suis un peu tombé dans l'agilité et donc aujourd'hui je suis coach agile facilitateur formateur freelance également dans ce que vous avez besoin je suis là et j'ai donc une expertise en ingénierie des exigences dans un contexte particulièrement à j'ai différentes certifications notamment rugby qui nous intéresse pour la présentation d'aujourd'hui donc je vais vous demander j'aime bien les petits jeux on aime bien les petits jeux on va faire un petit quiz sur l'ingénierie des exigences le petit quiz est dans votre votre onglet standage il ya quatre petites questions on va y répondre ensemble si vous voulez bien donc la première question consultez vous les utilisateurs avant de définir les besoins donc il faut répondre oui ou non dans l'onglet sondage c'est la première petite question à est-ce que vous pouvez répondre ou pas je vois aucune réponse là si si ça répond ça commence à monter je vois pas si si il ya 140 140 150 qui ont répondu oui 22 23 qui non on a environ 88% de réponses oui super merci de me dire parce que je vois pas les résultats donc oui vous en faites super c'est une excellente réponse après deuxième question vous mettez vous autour d'une table afin d'analyser les impacts avant de commencer les spécifications c'est une autre question vous mettez vous avez des questions vous avez bien compris les besoins donc là c'est pareil ça commence à monter 80 82% de réponses oui et la dernière question réfléchissez-vous à la solution avant de commencer à la réaliser alors là on est sur du 90 90% 90 95% ça varie un petit peu mais on les voit 90% bon ben en fait vous faites de l'ingénierie des exigences sans le savoir parce qu'en fait toutes ces activités font partie de l'ingénierie des exigences c'est ce qu'on va voir dans cette présentation alors qu'est-ce que c'est que l'ingénierie des exigences c'est vrai que c'est un mot qui fait un petit peu peur en tout cas moi la première fois quand on m'a dit que j'allais faire de l'ingénierie des exigences je me suis un petit peu affreulé en me disant oulalala c'est compliqué tout ça donc je suis partie en formation et puis j'ai réalisé en fait que j'en faisais sans le savoir et que finalement j'étais analyse fonctionnelle à l'époque donc finalement c'était de l'analyse fonctionnelle mais upgradée c'était finalement la version suivante de l'analyse fonctionnelle donc ça m'a rassurée je me suis dit au moins je ne parle pas de rien j'ai quand même une première expérience et je vais pouvoir m'améliorer sur l'ingénierie des exigences puisque j'en faisais déjà la plus grande différence que j'ai vu moi en tout cas ça a été cette nouvelle manière de voir les choses qui était plutôt une moi je faisais beaucoup de gestion de projet donc c'est vrai j'avais tendance à faire à développer mes exigences pour un projet en particulier et là finalement on va plutôt s'attarder à une gestion de produit voilà on va être plus sur le produit donc c'est vraiment la grosse différence que moi j'ai vu en tout cas quand j'ai suivi déjà cette formation d'ingénierie des exigences c'est la transformation finalement on va plus gérer un produit et moins un projet on va gérer les projets à travers cette gestion de produit ça va être plus clair par la suite je l'espère petit slide pour expliquer l'importance finalement de l'ingénierie des exigences en fait on va faire des erreurs dans tout projet on fait des erreurs il faut savoir on le sait maintenant qu'on le sait il faut il faut qu'on il faut essayer de trouver le maximum d'erreurs au début puisque plus on va attendre à trouver ces erreurs et plus le coût de l'erreur va être astronomique donc je vais vous raconter une petite histoire pour la peine c'est une histoire de ma fille ma fille qui vient me voir parce qu'elle vient inviter des copines à la maison et donc je dis oui avec plaisir je vais peut-être vous préparer un petit dessert pour vous faire plaisir et donc comme je suis pas hyper bonne en cuisine j'appelle ma soeur je dis s'il te plaît aide moi il faut que je fasse un dessert pour ma fille et ses copines donc elle me dit ok bah quels sont tes besoins qu'est-ce que tu veux en fait donc ma soeur recueille mes besoins sur le dessert je dis bah je fais un truc facile à faire parce que je suis nul sans cuisson parce que j'ai un problème de four pas trop de sucre parce que parce que ça va les exciter et puis pas trop de gras parce qu'il faudrait éviter de les engraisser donc elle me dit bah je te propose une mousse au chocolat super ok nickel donc je valide la vision de la recette elle m'écrit la recette elle m'envoie la recette et moi je pars au supermarché pour acheter les ingrédients nécessaires c'est-à-dire du chocolat et des oeufs je reviens à la maison je prépare ce chocolat et puis moi je trouve qu'elle a pas une bonne tête mais bon après je suis pas experte donc je la mets au frigo je plie très fort pour que la mousse s'élève un petit peu parce que là je trouve un peu plate mais bon bon les copines arrivent je sors la mousse et là elle n'a pas grossi elle ressemble pas à une mousse elle ressemble à une crème ma fille n'aime pas du tout les copines encore moins et là je me dis bon et bah mes utilisateurs ils sont pas hyper contents qu'est ce qui s'est passé et là et bah on revient en arrière on passe la mise en prod au test ah bah mince il y a pas eu de test parce que ma soeur elle pouvait pas venir bon à la réalisation qu'est ce que j'ai mal fait ah la conception et puis finalement on arrive au spec donc je rappelle ma soeur on essaie de chercher le problème et puis on s'aperçoit que dans la spec dans la recette et bah il était pas marqué qu'il fallait monter les blancs en neige bah voilà problème de spec donc énorme problème par la suite donc il faut refaire tous les artefacts recommencer la spec réécrire correctement la spec réinvestir finalement de la main d'oeuvre et donc réinvestir dans les oeufs et le chocolat réinvestir dans le temps de préparation pour finalement livrer nous ce chocolat qui ressemble à une mousse au chocolat donc ma fille contente sauf que les copines sont parties donc un peu mitigé quand même un peu déçu d'avoir d'avoir de ne pas avoir rempli ma mission de maman voilà cet exemple pour vraiment expliquer l'importance finalement de de l'ingénierie des exigences du développement des exigences c'est vraiment un moment hyper crucial qu'il faut absolument bien valider parce que par la suite l'erreur va être vraiment très très chère voilà donc on sait qu'on va faire des erreurs il faut les assumer il faut les trouver au plus tôt voilà mon petit ma petite explication sinon dans l'ingénierie des exigences nous avons deux grandes activités la première activité c'est le développement des exigences et la seconde ça va être la gestion des exigences donc on va on va travailler sur les deux sur les deux parties on va commencer par le développement des exigences dans cette activité de développement des exigences nous avons l'élucidation des exigences la spécification des exigences et la vérification et validation des exigences donc on va discuter de ces sous activités une paris on va commencer par l'élucidation on va d'abord commencer par finalement qu'est ce que c'est que l'exigence parce qu'on parle d'exigence on parle d'exigence mais bon l'exigence donc selon une exigence est une condition ou une capacité nécessaire à un utilisateur pour résoudre un problème ou atteindre un objectif une condition ou une capacité que doit posséder un système afin de satisfaire au terme d'un contrat d'une norme ou d'une spécification formellement imposée la représentation documentée de cette condition ou capacité moi si je résume tout ça ça donne un contrat l'exigence est un contrat en train de condition à son client et elle doit être décrite sous la forme d'une action et apprécie ce que l'on veut faire ça c'est ma partie à moi mon petit mon petit résumé ensuite dans le terme exigence il existe deux types d'exigence les exigences métiers et les exigences de solutions les exigences métiers vont décrire comment les utilisateurs vont visualiser le système il me reste un minute visualiser le système comment ils se comportent comment les utilisateurs se comportent avec le système et comment les utilisateurs vont interagir avec eux ou les systèmes alors que les exigences de solutions vont décrire le système en lui-même donc on peut avoir un référentiel d'exigence métier et on peut avoir un référentiel d'exigence solution donc le métier ça va être par métier et le solution ça va être vraiment par système donc les deux sont complémentaires les deux sont dépendants forcément ils sont ils sont très liés voilà pour la différence entre les exigences métier et solution l'élucidation des exigences donc alors il y a marqué problème à gauche et solution à droite donc en fait on va avoir des demandes des besoins des problèmes des utilisateurs et à partir de tout ça il va y avoir on va organiser des ateliers de recueil du besoin pour récupérer finalement les besoins réels les besoins les besoins qui sont sous-jacents vraiment tous les besoins donc on va faire des ateliers de recueil des besoins il est possible il y a différents moyens pour faire ce type d'atelier il peut faire des enquêtes faire des observations sur le terrain il y a différents moyens de travailler sur ces ateliers il est important à ce moment là de de bien avoir en tête toutes les parties prenantes vous connaître toutes les parties prenantes vous connaître tous les systèmes existants tous les process voilà d'avoir vraiment une vue systémique de tous les besoins qu'on va prendre en compte à partir de ces besoins on va faire des ateliers d'analyses pour en sortir les exigences métiers à partir de ces exigences métiers on va faire d'autres d'autres ateliers pour en sortir les exigences de solutions et là on commence à rentrer dans le domaine de la solution on était dans le domaine du problème là on rentre vraiment dans le domaine de la solution à partir des exigences de solutions va en sortir les exigences systèmes j'en ai pas parlé tout à l'heure mais il y a aussi ces exigences systèmes bon là on va rentrer dans la technique et puis on va pouvoir élaborer l'outil qui va être finalement le résultat final de notre élucidation des exigences voilà pour la partie élucidation des exigences je continue rapidement sur ce petit schéma pour montrer à quel point il est important de bien se comprendre et de bien écrire tout au plus simple parce que chacun a sa vision personnelle du besoin donc la différence entre le besoin et les exigences donc le besoin c'est vraiment l'utilisateur final qui veut dire j'ai besoin de quelque chose en particulier c'est il faut vraiment absolument que l'analyse fonctionnelle quand il discute avec les utilisateurs finaux il utilise le vocabulaire des utilisateurs parce que c'est vraiment à l'analyse qui doit qui doit s'imprégner du monde du monde des métiers pour mieux comprendre les besoins qu'ils ont réellement l'exigence ça va être une caractéristique ça va être quelque chose de de très structuré d'ailleurs écrire une exigence un des très bons moyens c'est d'avoir un gabarit d'exigence pour pouvoir le faire déjà les écrire rapidement mais en plus pour que les réalisateurs derrière et les évaluateurs derrière puissent valider tout ça assez rapidement donc il faut utiliser un langage très simple sans ambiguïté donc d'ailleurs on propose évidemment faire des glossaires au préalable pour bien comprendre quel est le vocabulaire finalement du métier et pour pouvoir s'adapter au vocabulaire du métier parce que quand on voit des acronymes un peu partout des mots qui veulent pas dire la même chose suivant les métiers donc c'est il faut vraiment c'est une base une base de travail quand on voit rien qu'en informatique le terme pm ce que ça veut dire entre pm programme manager project manager product manager practice manager rien que ça on n'imagine pas tout ce qui peut exister sous l'acronyme pm dans d'autres métiers qui sont même pas les nôtres donc il faut vraiment très vraiment faire attention à ça parce qu'un pm en logistique voudra pas dire le pm en informatique et déjà pour nous c'est compliqué voilà donc c'est c'est vraiment très très important de se positionner au niveau des au niveau des utilisateurs donc un moyen aussi donc je vous ai parlé des gabarits d'exigences et sinon on peut faire aussi pas mal de faire la documentation de spécifier finalement par l'image ça permet de temps en temps que ce soit assez clair avec en fait modéliser des processus des cinématiques ça permet de temps en temps que ce soit quand même plus plus évident et plus rapide de compréhension voilà donc et le langage naturel le plus simple plus simple possible voilà pour la pour la différence entre besoin et exigence si vous avez d'autres questions je pourrais éventuellement raconter une petite histoire à la fin de la présentation donc une exigence de solution et la description de ce qu'un produit doit faire et de comment il doit se comporter donc il représente un service vendu exprimer une finalité et il doit être écrit le plus simplement du monde par exemple avec un verbe d'action à l'infinitif un modèle d'exigence par exemple ça serait une description globale avec la précondition la description de l'action minimale la post condition nominale pardon la description d'action nominale et la post condition et après éventuellement des descriptions des actions secondaires ça c'est un gabarit qui peut qui peut être utilisé pour des exigences de solution donc écrire une exigence et collecter tous les caractéristiques des fonctions rendues par par le produit comment savoir si une exigence est suffisamment explicite et bien l'exigence doit raisonnablement permettre de concevoir construire aussi le système ça ça paraît un petit peu évident en tout cas moi ce que je conseille c'est de lire l'exigence du point de vue du développeur et surtout du testeur c'est qu'est ce qu'est quand il va tester à quoi il va penser finalement généralement il va penser souvent aux actions secondaires et pas forcément l'action nominale donc il faut vraiment essayer de se positionner le plus possible au niveau du testeur pour voir si si on va là ben sinon qu'est ce qu'on fait en fait voilà et donc ça permet vraiment de mieux de mieux valider finalement son exigence donc on a la liste des besoins qui nous permet d'avancer avec des informations imparfaites on a des besoins c'est pas pour autant qu'on va qu'on va les prendre en compte là tout de suite maintenant en tout cas on a un certain nombre de besoins et on va donc il faut demander au métier de réfléchir à ses problèmes et à ses envies de penser aux besoins implicites et non exprimés les besoins implicites ça serait par exemple vendre un téléphone un téléphone smartphone qui fait pas téléphone qui a c'est vrai que ça paraît bête mais si on vend un smartphone qui téléphone pas c'est pas très utile en fait les utilisateurs vont le jeter à la figure ou non exprimés non exprimés ça va être des besoins qui qui seront des besoins waouh un peu comme au début quand on n'avait pas les smartphones c'était le début des smartphones et on pouvait on pouvait faire un google map et avoir le gps le suivi du de la route ça c'était un effet waouh aujourd'hui c'est l'inverse c'est implicite si mon téléphone il fait pas ça je le jette à la poubelle alors qu'à un moment donné c'était c'était un besoin qui était non exprimé voilà donc il ya un certain nombre de besoins il ne faut surtout pas réfléchir en termes de sélection mais vraiment en termes de besoins et le référentiel d'exigence par contre lui ça permet de garder la connaissance garder la connaissance du produit ou des des process métiers ça permet d'élucider les exigences à partir du besoin exprimé en itératif c'est à dire qu'on va avoir notre référentiel d'exigence qui va être une base pour réfléchir aux lots suivants aux itérations suivantes ça dépend comment on travaille ça va nous aider à faire des analyses d'impact puisque si on touche à une à une exigence qui est reliée à une autre puis à une autre ben peut-être qu'on va se dire qu'il va falloir doublement tester ça ou au moins vérifier s'il n'y a pas un impact sur l'autre sur l'autre exigence voilà donc globalement ça nous aide à maîtriser beaucoup plus le projet et donc le produit et les cas de tests évidemment du coup ça nous permet de les faire évoluer en fonction de l'évolution du référentiel d'exigence et très vite je passe la main à raphaël donc le petit résumé les exigences vont caractériser le produit pour répondre aux besoins ressentis par les utilisateurs je te passe la main raphaël il ya ton micro qui est bon merci je vais me mettre en plein écran voilà alors moi je vais rapidement terminer ce le domaine du développement des exigences avec les aspects vérification et validation des exigences juste rapidement pour rappeler que c'est assez connu maintenant plus on fait des tests tôt plus on détecte les erreurs tôt moins il coûte cher il ya des études qui le montrent depuis longtemps on est sur des rapports de 1 à 1000 entre une détection d'un défaut au moment où on est en train de de définir les exigences et entre le moment où le produit il est il est en production donc l'important en fin de compte de de faire ces activités de vérification et validation sur sur cette activité de développement des exigences alors qu'est ce qu'on fait quelle est la différence entre validation et vérification à ce stade là pour la validation on va être sur le contrôle est ce qu'on est sur la bonne exigence concrètement on va contrôler que l'exigence répond bien à un besoin du client ça arrive ça arrive fréquemment que ce ne soit pas le cas alors que la vérification on est plutôt sur du contrôle est ce que l'exigence est correcte et là en fait quand on va contrôler par rapport à un certain nombre de règles typiquement sur sur la formulation on indéfinie un certain moment on verra ça dans la suite il ya des règles à définir et les contrôles se feront sur ces bases là je vais maintenant passer sur l'autre domaine d'activité de l'ingénierie des exigences qui est la gestion des exigences alors qu'est ce qu'il ya derrière cette appellation on a vu en fin de compte qu'il ya un certain nombre d'artefacts on a du besoin des exigences on va avoir des quatre tests du code des anomalies des changements entre tous ces artefacts il y a des liens comment en fin de compte gérer ces liens c'est le but de la gestion des exigences et on met ça en oeuvre à travers les activités qui sont l'identification des exigences la traçabilité la gestion des impacts qui est la gestion de configuration alors pour la partie de définir une exigence et les identifier on va avoir on va mettre à contribution tous les aspects de définir des attributs définir les attributs d'une exigence sur le slide que vous voyez actuellement j'ai défini ceux qui sont généralement reconnus comme étant utile pour faire comme attributs d'une exigence je vais pas avoir le temps de tous les détailler ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont effectivement tous utiles ce qu'il y a c'est selon la maturité de l'organisation on va en introduire généralement plus ou moins pour la simple raison que quand on commence à faire de la gestion des exigences ça peut effrayer les utilisateurs d'avoir à gérer tous ces attributs donc généralement on introduit ceux qui sont assez rapidement assez évident et utile pour les pour les utilisateurs que ce soit les développeurs ou autres faut en dire un identifiant le titre la description générale semble assez évidente comme étant indispensable la priorité viendra naturellement à un moment donné parce qu'il va falloir définir lesquels sont à faire en priorité par rapport à d'autres qui pourront potentiellement être être portés à une version ultérieure et ainsi de suite pour toutes les pour tous les autres attributs pour entrer un petit peu plus en détail sur un attribut qui vient généralement assez rapidement aussi c'est le type c'est assez évident que on a des exigences de type fonctionnel puisque en fin de compte c'est le service qui est rendu soit l'utilisateur soit gestionnaire soit la personne qui exploite l'application ou qui fait la maintenance ou les tests mais très rapidement se rend compte qu'il n'y a pas que ça je veux dire il ya aussi des exigences qui sont à un type non fonctionnel qui sont de la sécurité de l'accessibilité et ainsi de suite on va avoir sur les contraintes les contraintes qui sont liées au matériel à la technique aux réglementaires et enfin on va avoir le type qui est lié aux interfaces aux interfaces applicatives aux interfaces aux machines au matériel au logiciel et à la communication et donc c'est à ce moment là où le cet attribut va devenir évident et nécessaire et qu'on introduit pour pour définir les exigences autre aspect c'est que les exigences en fin de compte ont des caractéristiques une exigence elle doit être correcte par correct en fin de compte c'est qu'elle qu'elle correspond à un besoin réel et nécessaire du métier elle doit être atomique enfin qu'elle n'exprime qu'un seul fait non ambigüe elle ne peut pas s'interpréter pour un petit exemple si je dis cette ours à manger un avocat on parle de quoi on parle de l'homme qui exerce le métier d'avocat ou on parle du fruit l'exigence doit être complète il faut qu'elle soit énoncée à un seul endroit et pas à plusieurs endroits ce qui rend beaucoup plus difficile à la gérer elle doit être cohérente donc elle ne doit pas se contredire évaluer on a parlé de priorité ou de négociation vous avez peut-être le cas il y a un besoin de prioriser de négocier est ce que on l'a fait on l'a fait pas cette cette éligence maintenant plus tard donc on a besoin de cet aspect pouvoir l'évaluer la traçabilité d'où l'importance d'avoir un identifiant c'est plus facile de dire l'exigence numéro 25 plutôt que d'utiliser son titre qui selon la personne qui vous avez à face de vous va peut-être modifier ou traduire le titre différemment donc pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur de quoi on parle et enfin vérifiable alors pas forcément uniquement comme je l'avais dit à travers des cas de test le fait d'avoir des revues des exigences et donc d'avoir défini un certain nombre de règles au niveau de ses caractéristiques donc d'avoir défini qu'elles sont les caractéristiques et les règles qui s'appliquent à ces caractéristiques comment est-ce qu'on dit qu'une exigence est atomique à partir quand est-ce qu'on dit qu'une exigence est atomique donc il y a des règles à respecter et donc à contrôler et pareil tous les attributs est-ce qu'ils sont présents est-ce qu'ils sont définis donc ça c'est des contrôles à faire qui vont permettre d'assurer un bon déroulement du projet une bonne réalisation de la version du produit non non les exigences c'est une chose un produit ou durant un projet où on va réaliser une version on va réaliser un certain nombre d'exigences il faut les gérer et c'est là qu'intervient enfin le référentiel un référentiel n'est rien d'autre qu'une liste structurée des exigences d'un produit qui soit réalisé pour lors d'un projet pareil il ya un certain nombre de règles à respecter des caractéristiques appliquées à lorsqu'on utilise un référentiel lorsqu'on réalise un référentiel il faut qu'il soit complet il faut bien sûr qu'il contienne toutes les exigences elles y existent toutes elles sont complètes qui soient cohérents c'est pareil il ne doit pas y avoir d'exigences qui se qui soit contradictoire dans le référentiel doté d'une structure claire et bien sûr un produit évolue donc les exigences sont amenées à évoluer on vient d'en ajouter on va parfois en supprimer en suspendre donc le référentiel doit permettre d'être d'avoir cette cette flexibilité donc pouvoir modifier les exigences et venir d'en ajouter donc extensives à travers ces caractéristiques dans une organisation il est important aussi de définir chacune de ces caractéristiques pour qu'elle justement elle soit respectée et que derrière finalement on puisse les contrôler toujours pareil c'est ce qui va permettre le bon déroulement d'un projet ou et de la réalisation d'un produit on arrive maintenant sur sur la traçabilité alors traçabilité on a vu il y a il y a multitude d'artefacts au départ on a un métier qui va exprimer un besoin et ensuite un analyse qui va traduire ce besoin en exigences il faut s'assurer d'avoir des liens pour pouvoir vérifier la bonne complétude toujours pareil est ce que on répond à tous les besoins à travers toutes les exigences ou est ce qu'il y a est ce qu'il y a pas aussi des exigences qui sont à paris de nulle part par la suite il va y avoir des tâches qui sont qui sont définies pour pour l'équipe projet pour qu'ils puissent réaliser ces exigences pareil il faut garder cette traçabilité entre les tâches qui sont réalisées qui sont à réaliser avec les exigences qui vont permettre d'évaluer est ce que l'exigence a été réalisée non à travers le code il ya du code qui est réalisé donc pouvoir les tracer aussi ensuite viennent bien sûr les cas tests les bugs tous ces tous ces tous ces liens avec les exigences on en a besoin est ce que il ya quatre tests un ou plusieurs quatre tests qui qui couvrent les exigences qu'elle firme quel bug a été découvert pour telle exigence ou à quelle exigence a été rattachée et ainsi de suite la finalité étant bien sûr de générer une version de produit et de pouvoir dire aussi qu'est ce qu'elle contient donc quelles exigences elles contiennent la version a pour vocation pour généralement à être pour certaines mises en production et lorsqu'elle est mise en production un produit vit évolue et de nouveaux besoins arrivent et on recommence la boucle il faut garder ce lien entre toutes ces toutes ces exigences pour pouvoir correctement gérer et arriver à effectuer à effectuer du pilotage au sens large pour projet mais au sens large du produit lorsqu'on a ces liens on va aussi à terme pouvoir générer des rapports qui vont permettre de gagner en visibilité juste rapidement on parle généralement de deux types de traçabilité la traçabilité verticale lorsque je viens de vous présenter c'est ce qu'on appelle la traçabilité verticale on a aussi à travers la traçabilité horizontale ou en profondeur lorsqu'en fin de compte on a le référentiel ou certaines exigences ont des liens entre eux soit des des liens de d'héritage on a on a des exigences qui sont définies sur une granularité plus fine ou en fin de compte qu'elles ont des impacts les uns contre là avec les autres et donc ça c'est la la traçabilité horizontale qu'on va pouvoir faire au niveau du horizontale qu'on va pouvoir faire au niveau du référentiel justement cette traçabilité on va arriver sur cet aspect gestion des impacts vous avez tous du rencontrer tout et tous du rencontrer le fait de demande d'évolution ce qui est un petit peu normal au niveau du projet du produit général niveau du projet le métier au niveau du produit de donneur d'ordre demande des changements en cours lorsqu'il ya des demandes une demande à un impact cet impact il faut évaluer et potentiellement il ya des ça entraîne des risques plus ou moins critiques il faut pouvoir prendre des décisions qui sont en conséquence qui sont basées sur des sur des aspects factuels il faut les avoir donc pour faire cette analyse d'impact on a généralement on dispose de trois types de d'impact les plus les plus évidents c'est les techniques qui sont les les plus souvent assez rapidement mises en oeuvre c'est bien sûr c'est les techniques empiriques on va se mettre autour d'une table avec des personnes qui ont qui ont l'expertise et qui vont permettre de vous dire si l'on si on fait telle demande ce que ça va entraîner soit au niveau développement soit au niveau des tests et donc aussi pouvoir vous donner vous permettre d'évaluer le risque pour au final finalement d'avoir les éléments factuels qui vont pouvoir vous prendre des décisions autre technique qui est un petit peu plus poussé c'est celle dite de dépendance là on va s'appuyer sur par exemple sur l'architecture du produit vous avez de la visibilité de lien entre modules vous savez que la demande de changement elle impacte le module A mais l'architecture va vous montrer que ce module A est en lien avec un module B qui lui qui est extrêmement sensible et donc qui vous permet de dire si on fait la modification on prend risque de déstabiliser est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre peut-être la version suivante pour se laisser le temps de faire le travail le travail sereinement après c'est pas toujours facile mais au moins vous avez les éléments factuels pour pouvoir discuter avec avec votre interlocuteur enfin le dernier dernier type de d'analyse c'est celle sur la traçabilité donc là on revient sur ce qu'on a parlé juste auparavant cette traçabilité entre les besoins les exigences les cas de test les tâches lorsque vous avez cette visibilité effectivement lorsqu'on vous demande de faire un changement sur l'exigence vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est impacté qu'est-ce qui est impacté au niveau des tâches au niveau des cas de test et donc avoir une visibilité et dire attention là ce que vous me demandez au niveau des cas de test ça va nécessiter de reprendre un certain nombre de cas de test ou les tâches ça va modifier un certain nombre de tâches potentiellement ça risque d'entraîner aussi un retard de livraison est-ce que c'est envisable ou pas toutes ces techniques plus elles sont poussées plus en fin de compte on est aussi sur une maturité avancée en termes d'ingénieur des exigences et vont permettre d'avoir de permettre une analyse d'impact très poussée et donc pouvoir avoir des éléments factuels pour prendre des décisions on arrive maintenant sur l'aspect gestion de configuration là en fin de compte vous savez tous que une exigence pour beaucoup ne sont pas définitives elles sont amenées à évoluer les besoins évoluent et donc le client va nous dire cette exigence là je voudrais je voudrais la voir la faire évoluer donc dans une première on va avoir une exigence dans une version donc version 1 par exemple qui elle est déjà en production le client dit ok maintenant j'aimerais la faire évoluer ça veut dire que à un moment donné on va se retrouver avec deux fois la même exigence il faut les différencier donc on va les différencier en disant il y en a une qui est en version 1 et l'autre qui est en version 2 la version 1 est en production la version 2 est en cours de développement donc à un moment donné elles vont cohabiter on va copier l'exigence en version 1 on va conserver un certain nombre d'attributs qui restent pérennes avec la nouvelle version on va conserver des liens par exemple avec les cas de tests parce qu'ils sont encore utilisables et compléter ce qui est nécessaire et lorsque la version 2 est terminée et mise en production on va pouvoir clôturer la version 1 quitte à l'archiver pour ne conserver dans le référentiel que la version 2 voilà ce qui en est un petit peu comme à dire sur la gestion de configuration rapidement terminé mais assez rapidement puisque le temps commence à être juste quelques bonnes pratiques Sophie l'avait déjà dit définir les glossaires c'est important s'assurer de la bonne compréhension des termes surtout les termes métiers dans la mesure possible évitez toutes les quantités non spécifiées du style tous chaque toujours c'est effectivement facile mais ça ne facilite pas la réalisation et ça entraîne des reprises lorsque vous utilisez du si ou du lorsque pensez toujours à définir les différents cas par exemple lorsque l'utilisateur s'identifie on affiche la page d'accueil oui qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'arrive pas s'identifier évitez les voix passives évitez les et les ou lorsqu'elles suggèrent la complexité évitez les redondances évitez les termes vagues je reprends l'exemple que j'avais déjà donné avant c'est tout ça j'ai un avocat on ne revient plus dessus attention à la syntaxe Sylvain a vu un homme avec un télescope qui a le télescope c'est l'homme ou c'est Sylvain évitez les ambiguïtés référencières je vous laisse regarder malheureusement on commence à être juste j'avance je termine avec cette dernière qui est plutôt un point d'attention au sujet des évidences ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour les autres attention que tout le monde ait la même compréhension petite anecdote pour finir une femme qui demande à son mari de faire les courses elle lui dit est-ce que tu peux aller acheter une caisse de Cronembourg et s'il y a des oeufs prends six oeufs le mari part et lorsqu'il revient il revient avec six caisses de Cronembourg la femme dit pourquoi tu as pris six caisses de Cronembourg il y avait des oeufs voilà j'en ai terminé Sophie et moi nous vous remercions pour votre attention avant Alexis remontait juste avant qu'on passe sur les questions juste pour dire qu'on a on est sur LinkedIn le groupe de travail internet d'exigence est sur LinkedIn n'hésitez pas à nous rejoindre pour les discussions pour nous poser des questions pour nous faire des retours d'expérience tous tous vos retours seront appréciés sur ce site merci encore à tous merci Raphaël merci Sophie je reprends la main parce que vous avez largement dépassé le temps c'est très mal donc il y a quelques questions qui sont posées quelques questions oui mais même 30 minutes ont été dépassées largement donc j'ai eu quelques questions qui ont été posées et je vais essayer de voir un petit peu lesquelles les plus intéressantes alors la première peut-être que demain et après-demain les réponses y sont c'est quels sont les outils les plus avancés à ce jour pour gérer les exigences et par vos conseils de venir demain le 3 novembre oui demain et après-demain parce qu'il y aura les entreprises présentes autour de cet outillage je pense est-ce que vous vous avez quelques éléments d'informations à donner là-dessus moi personnellement moi personnellement j'ai souvent utilisé Azure DevOps pour ça et ça marche très bien après aller dire quel ou tel outil on ne pourrait pas forcément faire de la promotion pareil j'aurais tendance à dire nous on a dans notre entreprise on est amené à utiliser les outils tels que Jira mais comme dit en fin de compte aller dire lequel est à recommander je n'aurais pas à recommander peut-être qu'une réponse plutôt c'est sur le process et la méthodologie qu'on utilise plutôt que sur l'outillage c'est effectivement ça il faut d'abord s'assurer à définir la manière dont on veut comment fonctionner sur la méthode qu'on veut mettre en oeuvre pour les gérer et dès lors qu'on a la méthode pour les gérer effectivement on va pouvoir regarder quel est l'outil qui va pouvoir le mieux mettre en oeuvre cette méthodologie plutôt que de l'inverse souvent en fin de compte faire le choix ça implique après de devoir et d'être contraint deuxième question comment penser aux exigences liées aux besoins d'en exprimer sans s'éloigner des attentes utilisateurs de ce qu'il veut comment penser aux exigences liées aux besoins non exprimés sans s'éloigner des attentes utilisateurs en fait c'est deux méthodes différentes il faut effectivement rester sur les besoins d'utilisateurs et de temps en temps faire un design thinking quelque chose un peu disruptif pour se trouver des besoins qui sont non exprimés effectivement il faut quand même rester sur les besoins exprimés parce que ça reste quand même hyper important après c'est un petit jeu il faut jauger un petit peu donc d'abord il faut prendre tous les besoins tous les besoins implicites il faut prendre quand même 80% des besoins implicites et puis rajouter un petit peu de besoin exprimé et un petit peu de besoin exprimé et puis au fur et à mesure on va faire évoluer tout ça et essayer par la suite c'est un jeu en tout cas en agilité c'est un jeu à chaque opération merci troisième question quelles seraient les meilleures techniques permettant d'assurer cohérence et complétude des besoins c'est une bonne question mais je pense que c'est très difficile d'y répondre puisqu'il n'y a pas de meilleure technique ça dépend également du contexte récemment non en fait il y a plein il y a plein de techniques d'élucidation donc entre enquête observation créativité bas sur les documents sur je ne sais pas sur le terrain ou des formations bon bref il y a plein plein de techniques et ça choisir la bonne technique au bon moment c'est j'avoue que c'est une compétence du de l'analyste finalement et qui s'acquiert avec l'expérience c'est pas il faut vraiment être au plus près de en connaissance je ne sais pas si c'était la meilleure réponse j'ajouterais en termes de technique pour s'assurer de la complétude et de la cohérence ce sont les revues je veux dire les revues des exigences c'est 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 le meilleur moyen de s'assurer justement si elles sont si elles sont complètes si on répond à tout le besoin donc travailler avec le métier le donneur d'ordre pour s'assurer que par rapport aux exigences on est bien d'accord c'est un aspect aussi de validation qui vient avec le métier de s'assurer on est bien d'accord sur sur les exigences qu'on a identifiées et est-ce qu'ils ont compris donc enfin la cohérence est là donc en termes de technique moi j'aurais tendance de dire revue c'est une très bonne technique qui va répondre à ce besoin de cohérence et de complétude des besoins merci question suivante parce qu'on va toutes les faire malheureusement comment réfléchir ou comment réfléchir aux besoins et pas à la solution alors il faut éviter de comment dire c'est l'utilisateur pour penser avec ses mots et ses besoins il faut pas trop l'entraîner dans la solution à lui montrer les solutions possibles en fait il faut vraiment que le laisser en dehors de la solution et dire bon voilà quel est vraiment ton besoin à toi et c'est à lui de c'est un petit peu comme quelle est la différence sur le est-ce que c'est l'outil qui fait est-ce que c'est l'outil qui fait la méthode non en fait quelle méthode on a besoin dans la société est-ce qu'on a besoin de mettre en place une ingénierie d'élection si oui on va chercher l'outil qui va être adapté à ce coup voilà c'est vraiment le besoin ok quel lien entre exigence feature et feature par exemple fonctionnalité alors feature c'est vraiment ce qu'on appelle la fonctionnalité l'exigence en fin de compte va être une déclinaison en fin de compte de la fonctionnalité on va avoir plusieurs exigences en fin de compte qui vont traduire une fonctionnalité d'où en fin de compte on disait aussi avant une fonctionnalité on va avoir l'aspect fonctionnel mais derrière elles vont être liées à des aspects non fonctionnels des aspects matériels techniques donc l'exigence est une déclinaison en fin de compte plus fin de la fonctionnalité moi je vais répondre à deux questions suivantes sur les vidéos et sur les powerpoints et transparents tout sera mis en place sur le site du CFTL très rapidement cette semaine sans doute question suivante bonjour répondons-nous aux besoins du client ou créons-nous de nouveaux besoins auxquels il n'aurait pas pensé c'est ce que je disais tout à l'heure déjà on prend les implicites puis après au fur et à mesure c'est un jeu de tri du besoin un petit peu d'effet waouh c'est quand même pas mal pour les utilisateurs finaux j'en prends encore deux questions pour commencer à 11h pétante quel upgrade de l'analyse fonctionnelle c'est une très vieille question qui est tout au début de votre présentation en fait moi c'est comme ça que j'ai ressenti l'ingénierie des exigences quand je suis allée en formation quand je suis allée en formation j'étais un petit peu effrayée par le terme exigence ingénierie des exigences tout ça et je me souviens j'avais ouvert le site à bus j'avais fait waouh et en fait après une fois que j'avais terminé cette formation j'étais vachement rassurée parce que pour moi je faisais de l'analyse fonctionnelle et ça faisait des années que j'étais analyse fonctionnelle et finalement quand je suis arrivé dans cette formation je me disais mais finalement en fait c'est un upgrade pour moi c'est la version upgradée de ce que je faisais voilà c'est vraiment mon ressenti personnel allez dernière question il y a une question intéressante attention après quelle est la différence entre exigence et règles de gestion fixture exigence règles de gestion normalement ça a été présenté je pense et puis il y avait quoi dans un outil de gestion du patrimoine de test comment gérer l'évolution d'un cas de test si celui-ci doit évoluer suite à une nouvelle exigence archivage cas de test initial pour l'interrogation si j'ai bien compris la question pour moi on duplique en même temps qu'on duplique les exigences l'exigence est dupliquée dans le versioning et également les cas de test qui évoluent seront dupliqués comme ça on garde quand même une trace du cas de test de l'ancienne exigence et la nouvelle on fait évoluer les cas de test associés et dernière question pour quel cas peut-on parler d'exigence non testable exigence non testable je pourrais t'en dire non testable je pense que je l'avais dit dans un des slides si le non testable c'est l'aspect de dire on peut mettre en place un cas de test effectivement on n'est pas toujours en mesure de mettre en place un cas de test pour toutes les exigences ça ne veut pas dire qu'on ne l'a test pas les revues il faut les considérer comme étant du test du test a priori mais du test donc si l'aspect de dire non testable c'est de ne pas pouvoir faire de cas de test effectivement certaines exigences pour lesquelles on n'est pas en capacité de mettre de cas de test en place ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas testables il faut mettre en place d'autres techniques de test comme je disais par des revues par exemple écoutez on va vous remercier Sophie et Raphaël pour cette première présentation on va pouvoir passer la main aux deux suivants qui viennent de monter sur les questions qui n'ont pas été répondues si on les trouve intéressantes on va pouvoir passer la main on va pouvoir passer la main